Nous sommes en 1923. Deux adolescents se faufilent hors de chez eux au milieu de la nuit à Florida City. Selon la rumeur, un homme construisait tout seul un château de pierres. Mais chaque fois que quelqu'un essayait de voir ce que l'homme faisait, il s'arrêtait de travailler. Les adolescents, curieux, ont réussi à pénétrer dans le jardin d'aide et ont vu quelque chose qu'ils ont plus tard décrit comme véritablement magique. Ils ont vu des pierres flotter comme des ballons à l'hélium. L'homme était capable de déplacer jusqu'à 30 tonnes sans l'aide de personne pour bâtir son château. Nul n'était autorisé à le voir travailler, mais il parlait fièrement de son projet dans toute la ville. Et quand les gens lui demandaient comment il faisait pour construire un château de pierres de ses propres mains, il répondait simplement « j'ai percé le secret des pyramides ». Cette histoire commence en Lettonie, le pays d'origine d'Edward Litzkalnin. Edward est né dans un petit village le 12 janvier 1887. Il a grandi dans une famille de maçons, ce qui explique sans doute sa connaissance des techniques de construction anciennes. Cependant, c'était un enfant maladif et il était incapable de porter de lourdes charges ou de pratiquer une activité physique intense. Un revers de fortune a décidé du destin d'Edward lorsqu'il avait 26 ans. L'amour de sa vie a rompu leur fiançaille et Ed, le cœur brisé, a décidé de déménager aux États-Unis. Il a vécu dans divers États américains avant de finalement s'installer en Floride où son aventure a commencé. Ed a passé des années à chercher une terre ou construire la maison de ses rêves. Les bonnes terres agricoles ne l'intéressaient pas. Lorsque les gens lui demandaient pourquoi, il ne répondait que par un sourire. Finalement, il s'est décidé pour un terrain et l'a acheté contre les recommandations de ses plus proches amis. Le sol était rocheux et par conséquent incultivable. Mais il était parfait pour ce qu'il cherchait à faire. Les amis d'Ed le décrivaient souvent comme quelqu'un d'excentrique. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il voulait construire une maison, il se contentait de répondre « c'est pour l'amour de mes 16 ans ». Un jour, elle reviendra. Puis il changeait de sujet de conversation. Il a fallu environ 30 ans à Ed pour terminer le château de Corail et il a tout fait tout seul. Il ne travaillait que la nuit et ne laissait jamais personne voir ce qu'il faisait. Le château de Corail est un ouvrage rempli de mystères. Si tu voulais visiter le site à l'époque, tu devais passer par une porte tournante de 9 tonnes et de 2 mètres de haut que même un enfant pouvait pousser avec qu'un seul doigt. Ed était si fier de sa porte qu'il a initialement nommé son site « le parc à la porte de pierre ». Il n'a été rebaptisé « château de Corail » que bien plus tard, après le décès d'Edouard. Une fois à l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer les incroyables merveilles de construction d'Edouard Litzkalnin. Des tours, des symboles mystiques, des meubles et des balonsoirs, tout entièrement fait de blocs de pierres monolithiques. Les pierres sont posées les unes sur les autres et ne tiennent ensemble que par leur propre poids. Et crois-le ou non, le parc compte environ 1100 tonnes de pierres. Aujourd'hui, si tu visites la maison d'Ed, tu pourras même voir les instruments élémentaires qui l'utilisaient pour travailler. Durin, marteau, corde et poulie. Mais ces réalisations semblent difficilement imaginables avec des équipements modernes. Sans eux, elles semblent impossibles. L'énigme du château de Corail réside dans sa construction même et les techniques utilisées. Sur la seule photo d'Ed Litzkalnin au travail, nous voyons une structure à levier simple composée d'un palan à chaîne attaché à un trépied de bois. Le trépied était fait de vieux poteaux téléphoniques surmontés d'un caisson en bois. Ce qu'il y avait dans le caisson demeure, bien sûr, un mystère. Malheureusement, il a emporté ses secrets avec lui, n'ayant jamais dévoilé la vérité de son travail à quiconque. Mais nous en saurons peut-être davantage un jour, car plusieurs personnes ont émis des théories et continuent encore aujourd'hui de spéculer sur les techniques employées. Selon l'une de ces théories, il existerait un réseau harmonique dans la couche superficielle de la Terre et donc des zones d'antigravité en certains points du globe. On pense que le château de Corail aurait été construit sur une de ces zones. Cela pourrait expliquer pourquoi Ed a mis si longtemps à trouver le terrain qui lui convenait. Peut-être cherchait-il un site qui lui permettrait d'exploiter ses forces antigravitationnelles. Mais chaque fois qu'Ed parlait de son travail, il disait simplement qu'il avait tout compris des lois relatives au poids et aux effets de levier et qu'il avait percé le secret des pyramides. Mais de quels secrets s'agissait-il, te demandes-tu peut-être ? D'après Ed lui-même, tout reposait dans le magnétisme. Il a même publié un texte intitulé « Le courant magnétique ». Il y explique que toute chose contient des particules magnétiques, il ne reste qu'à découvrir où elles se trouvent exactement à l'intérieur de tel ou tel objet. Et ainsi, les objets peuvent être soulevés et déplacés sans presque aucun effort. Un peu comme on déplace quelque chose de lourd sous l'eau. Les scientifiques disent que si nous supposons qu'Ed Litzkalnin et les bâtisseurs de pyramides ont utilisé la même technique, il n'aurait fallu qu'environ 4700 ouvriers pour construire la grande pyramide de Gizeh, au lieu des 20 à 100 000 estimées habituellement. Mais cette histoire recèle encore de nombreux mystères. À la fin des années 1920, Ed terminait la construction de son château de corail à Florida City. Des rumeurs sur son travail s'étaient répandues dans toute la ville. Les gens disaient qu'Ed cachait de l'argent quelque part dans sa maison. Une nuit, un groupe d'hommes a attendu qu'Ed se trouve seul pour s'introduire dans le château et le cambrioler. Ils n'ont pas trouvé d'argent et n'ont heureusement pas fait de mal à Ed. Mais les jours suivants, celui-ci a décidé qu'il valait mieux qu'il quitte ses terres. Bien sûr, il n'a pas emporté que sa brosse à dents avec lui. Il a décidé de déplacer l'ensemble du château de corail sur un autre site, à 10 km de l'endroit où il avait bâti son parc. La légende raconte qu'Ed aurait engagé un chauffeur de camion en exigeant qu'il garde le secret sur ce qu'il avait l'intention de faire. Il lui a demandé de regarder ailleurs pendant qu'il chargeait le camion tout seul, déplaçant toutes les pierres sans aucune aide. Une fois le camion rempli, Ed est allé installer son château à Homestead, en Floride, où le parc se trouve encore aujourd'hui. En 1986, on a envoyé une équipe d'ingénieurs de l'Université de Floride pour tenter de réparer la porte d'entrée du parc, ce portail tournant de 9 tonnes, dont Ed était si fier. Ils s'y sont rendus munis des équipements les plus modernes, parmi lesquels une grue de 20 tonnes. Lorsque les ingénieurs ont démonté la porte, ils ont remarqué qu'Ed avait placé une étrange pierre circulaire au-dessous. Les ingénieurs ne comprenaient pas comment cette pierre de la taille d'un frisbee pouvait soutenir un poids de 9 tonnes sans être immédiatement réduite en miettes. Ils ont envoyé la pierre au département de géologie de l'Université de Floride, mais les géologues l'ont simplement renvoyée en affirmant qu'ils ne savaient pas d'où elle pouvait provenir. Rien dans leur base de données ne pouvait les renseigner sur son origine. Les ingénieurs ont remis la porte de 9 tonnes en place en essayant d'utiliser d'autres techniques. Au début, cela ne fonctionnait pas sans la base qu'Ed avait utilisée. Ils ont donc dû couper directement dans la pierre pour que la porte puisse à nouveau tourner, prouvant du même coup qu'aucune technologie moderne ne pouvait reproduire ce qu'Ed avait fait tout seul. Avance rapide jusqu'en 2011. Un homme a prétendu avoir percé le mystère des bâtisseurs de pyramides et d'aide Litzkalnin lui-même. Wally Wellington, un ouvrier du bâtiment à la retraite du comté de Lapire dans le Michigan, a réussi à construire quelque chose en utilisant des techniques similaires à celles utilisées par Ed. Wellington est célèbre pour avoir bâti son propre Stonehenge dans le Michigan. On dit qu'il a utilisé des machines simples, des leviers et des contrepoids pour déplacer des blocs de béton de plusieurs milliers de kilos. Contrairement à Ed, Wellington a partagé ses techniques avec le public. De multiples vidéos présentent les techniques d'ingénierie qu'il a mises au point en n'employant que des matériaux très simples. C'est vraiment impressionnant ! Il a déplacé sa grange entière sur un autre site en n'utilisant que des outils élémentaires. Cependant, il n'y a aucun moyen de savoir si ce sont les mêmes techniques que celles utilisées pour la construction du château de Corail. À ce jour, les secrets du célèbre château n'ont toujours pas été élucidés. Mais qui sait, nous y arriverons peut-être un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada